Le pithyriasis versicolore, communément appelé d'âtre, est une infection cutanée qui provoque de petites taches décolorées sur la peau. Cette affection est remarquable le plus souvent au niveau des poils, de la poitrine, dans le dos, au visage et autres parties du corps. Plusieurs raisons expliquent la présence de ces germes sur la peau. Il faut dire que c'est une infection qui est assez fréquente et qui débute le plus souvent à l'entrée de l'adolescence parce que c'est la période où l'organisme ne commence pas à sécréter assez de gras. Donc ça favorise la multiplication de ces germes. En dehors de ce gras qui va favoriser la multiplication des germes, il faut dire qu'il y a des comportements aujourd'hui qui n'arrangent pas les germes. Par exemple, les produits dépigmentants. Ça c'est des produits qui favorisent la multiplication des germes. Et donc on va retrouver chez les personnes qui se dépigmentent le pithyriasis versicolore. Parce que ça empêche les produits dépigmentants de détruire en quelque sorte la flore qui protège l'organisme. Donc facilement les champignons vont se multiplier et de plus en plus on a constaté qu'on a même des formes anormales. Le pithyriasis versicolore apparaît de différentes façons chez des individus et se traite de diverses manières. J'en ai souffert, j'en ai souffert. Au début, j'ai constaté que quand je me mire, j'ai constaté que j'ai deux couleurs. J'ai demandé des conseils auprès des amis. Ils m'ont recommandé d'utiliser quelques produits, notamment des savons, des savons de chez nous, des savons que les mamans fabriquent à la maison. Une semaine après, j'ai eu les usages que je voulais. Ça ne me gratte pas, ça ne me fait rien. Je sens qu'il y a une autre tâcheur au niveau de mes visages. Vous savez que nous les enfants, on demande toujours des choses qu'on ne connaît pas à nos parents. Elle a demandé ce qui peut faire disparaître à ça. Et on l'a indiqué. Et les choses, je souffle. C'est ça qu'elle a acheté, elle a écrasé ça dans les pommades. Je passe ça souvent, chaque matin, chaque soir. C'est ça qui a fait que c'est pas ça. Je vois seulement les dates au niveau du cours de certaines personnes. Mais je ne sais pas comment ça y parvient. Je sais que les gens disent souvent qu'il faut utiliser le soufre et le crasé et passer sur ça. Et d'autres aussi disent qu'il faut utiliser la frein aussi. Hormis ces méthodes traditionnelles de guérison de cette affection, Docteur Nadej Agwessi, dermatologue au CHU de Borgou, recommande. Quand on a les dates, il faut venir à l'hôpital. Il faut demander à avoir son dermatologue. Parce qu'en fonction de l'évolution, il y a une durée pour le traitement. Chaque patient aura sa durée du traitement. Chaque patient aura sa molécule. Parce que si la personne a déjà utilisé peut-être de la grise au furvide, quand il viendra voir le spécialiste, le spécialiste pourra juger. S'il faut faire clairement pour voir le germe que lui a, c'est sensible à quel médicament. Et donc on lui mettra son traitement approprié. Il y a des comportements qu'il faut qu'on commence par arrêter pour éviter ce genre d'affection. Les savons antiseptiques, c'est des savons qui détruisent la peau. Donc ça favorise la multiplication de ces champions. Le traitement du pithyriasis versicolore nécessite beaucoup de patience et également l'intervention d'un dermatologue afin d'avoir un résultat satisfaisant à l'issue du traitement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !